... Panayotis m'a rejoint à présent. Il est président de MKG Consulting, un fonds d'investissement. C'est basé à Paris. Bonjour Panayotis. Bonjour Vangelis Panayotis. Basé à Paris, c'est ça, fonds d'investissement ? Oui, tout à fait à Paris, mais pour l'ensemble de l'Europe. Spécialisé dans ? Dans le tourisme, tout ce qui est investissement, dans le monde de l'hospitalité et du tourisme. C'est quand même un secteur, un pilier de l'économie, deuxième pilier de l'économie grecque. Oui, exactement. C'est 10% du PIB au niveau européen. C'est 8% en France. C'est plus de 20% en Grèce. Donc c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, quand on se pose la question de quelles sont les industries d'excellence au niveau européen, le tourisme fait probablement partie du top 5. Mais alors, comment on crée des synergies, des collaborations notamment avec la Grèce ? D'abord, aujourd'hui, les investisseurs sont pan-européens. Aujourd'hui, les spécialités, les savoir-faire, la façon d'aller convaincre les investisseurs lorsqu'il y a de la dette, lorsqu'il y a des rendements qui sont demandés, clairement, tout ce qui est les actifs touristiques sont devenus une classe d'actifs à part entière, en même titre que le résidentiel ou que les bureaux. Pourtant, le tourisme évolue. Maintenant, on a des touristes de plus en plus exigeants. On ne veut plus forcément des grands hôtels, tout compris, ou peut-être qu'on en veut plus. Quelle est la spécificité du tourisme aujourd'hui ? C'est assez intéressant parce qu'en cette sortie de Covid, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que tous les faisceaux faibles ont été accélérés. Alors, on a parlé aujourd'hui de l'accélération dans l'entrepreneuriat, mais également, la société a changé. Et aujourd'hui, les gens ont redistribué la perception de valeur. Là où, effectivement, du tourisme, entre guillemets, de masse, qui était nécessaire, qui était bien, qui a démocratisé cette industrie, aujourd'hui, les gens ont envie de redonner du sens à leur façon de consommer des biens et des services touristiques. Et du sens, ça passe aussi par tout ce qui est le développement durable, par la responsabilité, par le critère sociétal. Et c'est un des plus grands défis qu'a notre industrie à cette sortie du Covid. On a été un peu impactés en termes de cash, mais il va falloir qu'on remette du sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, dans cette entreprise, enfin, dans cette industrie, où c'est l'humain qui crée de la valeur, on a l'opportunité d'embarquer et les clients, et les collaborateurs. Si je comprends, ce n'est pas qu'une question de cash, vous dites une question de sens, c'est aussi quoi ? C'est une nouvelle adaptation aux nouvelles demandes, une technique, une expérience à avoir ? Regardez, Alexia, demain, quand vous allez partir en vacances, on va de plus en plus vous expliquer qu'il n'y a plus de plastique à usage unique dans les hôtels. En tout cas, il y a tout un tas d'éléments qui vont peut-être dégrader l'habitude qu'on avait en termes d'expérience. Et donc, il faut que les gens comprennent, et ils sont prêts pour ça, qu'on va substituer des nouvelles façons de produire le service. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, presque facile. On sait ce qu'on doit faire. Maintenant, comment on va le faire ? C'est le vrai sujet. Parce que devant nous, on se dit qu'il y a très certainement un scénario d'inflation. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Inflation dans les énergies, inflation dans les coûts de production, dans la nourriture, tout ça, ça impacte la partie du tourisme. Et donc comment on va financer ça si en face, on n'a pas une augmentation du pouvoir d'achat pour que les gens puissent flécher ou attribuer toujours le même niveau, la même enveloppe de dépenses pour leurs vacances ou leurs déplacements professionnels ? Une vision pour cet été déjà dont on a peur parce que la situation internationale est assez instable, la conjoncture est quand même fébrile. Une prévision pour cet été ? Non, l'été va être très bon. D'ailleurs, si vous n'avez pas réservé vos vacances, faites-le parce que les prix vont être votre assez élevé. 90% des touristes en Europe sont des Européens ou nationales ou des pays voisins. Alors la Grèce, c'est plutôt les pays voisins, mais en France, c'est 70% des clientèles sont françaises. Donc ça nous offre un critère de résilience qui permet, en tout cas, à l'outil productif touristique européen d'être sauvegardé. Donc maintenant, c'est le prochain cycle. On va aborder sereinement ce prochain cycle. L'été sera bon, mais c'est après qu'il va falloir faire des choses. Je reviens juste sur ça. Vous voulez dire que l'Europe peut s'auto-suffire en termes de tourisme ? On n'a pas forcément besoin des pays tiers ? Si, il y a des produits qui sont très orientés. Si on prend les palaces dans les grandes capitales, elles ont besoin de ces clientèles long courrier internationales. Donc eux, ils vont devoir probablement réinventer ou trouver d'autres sources de clientèle. Mais pour le reste, oui, on est plutôt dépendants européens. Donc c'est parfois une faiblesse, mais en tout cas, aujourd'hui, une vraie chance. C'est une force. Merci beaucoup, Vangelis Panaoti. Je rappelle que vous êtes le président de MKG Consulting. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada